Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cours de français pour la troisième classe. Moi, je m'appelle Alka Versalovitch et notre thème d'aujourd'hui c'est « Faites-vous le pont, Spiderly Weekend ». Et voici les acquis de notre leçon. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable et à la fin, d'une connexion à Internet. Je vous rappelle que vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. On commence. Connaissez-vous l'expression « faire le pont » ? Ici, nous avons trois ponts. La première photo représente le pont Saint-Bénézé, couramment appelé le pont d'Avignon. Sur la deuxième photo, il y a une jeune femme qui fait le pont. Et dans le troisième cas, nous avons l'expression d'aujourd'hui. « Faire le pont » veut dire prendre un jour de vacances entre un jour férié et le week-end. Et qu'est-ce que c'est un jour férié ? C'est le jour où on ne travaille pas. Par exemple, le 1er mai tombe un jeudi. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Et c'est ainsi que nous avons quatre jours de repos. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour le week-end prolongé ? Je vous prie maintenant d'écrire cinq idées dans votre cahier. Aidez-vous des images suivantes. Je vous attends. Et voici quelques idées. On peut alors rester à la maison, se reposer, lire, regarder des films, faire du jardinage. On peut aller dans la montagne. On peut faire du camping. On peut aller à la campagne. Aller à la mer. Voir des amis, par exemple, organiser un barbecue, etc. Je vous prie maintenant de regarder la vidéo. Et parmi ces activités, entourez celles que vous avez vues dans cette vidéo. Le lien pour la vidéo, c'est bit.ly slash vacances d'été 1 où vous pouvez tout simplement scanner le code QR. Je vous attends. Et quelles sont les activités que nous avons vues dans la vidéo ? Voici les bonnes réponses. Je vous présente. Et visitez un musée. Et ça, c'est dans le reportage. Complétez les phrases avec les mots proposés. Je vous attends. On va vérifier ensemble. Les Alpes sont une chaîne de montagne. Lyon est une ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'Ardèche est un département français de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le Rhône est un fleuve qui passe par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous prie de regarder encore une fois le reportage et d'associer ce qui va ensemble. Où est-ce qu'on peut faire quoi ? Je vous attends. On va vérifier les réponses ensemble. On peut faire du canoë en Ardèche, visiter l'Institut Lumière à Lyon, danser dans les bars sur le Rhône à Lyon, sentir un parfum de lavande en Ardèche, faire de la parapente à Combleau et piloter une Formule 1 à Lyon. Regardez le reportage à partir de 57 secondes, puis complétez le texte avec les mots proposés. Je vous attends. On va vérifier le texte ensemble. Les Frères Lumière ont inventé le septième art à Lyon. Dans le musée se trouvent les plus belles inventions de ces deux cinéastes. Le cinématographe est l'appareil qui a permis de tourner le premier film de l'histoire au monde. La première séance se passe au Grand Café à Paris, où on présente les premiers films des Frères Lumière. Regardez la dernière fois la vidéo et reliez ce qui va ensemble. Je vous attends. On va vérifier les réponses ensemble. Qui n'a jamais rêvé de voler ? Alors, c'est la bonne réponse. Le cinématographe a permis de tourner le premier film de l'histoire au monde. C'est D. Les jeunes viennent bivouaquer au bord des gorges et passer sous le célèbre pont d'arc. La bonne réponse, c'est B. Et les noctambules rentreront faire la fête sur les péniches branchées des quais du Rhône. La bonne réponse, c'est A. Observez maintenant les phrases suivantes et dites de quelle forme verbale il s'agit. C'est un infinitif, un participe passé ou forme de l'indicatif ou de l'impératif. On va essayer de suivre les consignes de la pente école. Ici, nous avons deux infinitifs. Puis, qui n'a jamais rêvé de voler ? Dans le premier cas, il s'agit d'un participe passé et voler est à l'infinitif. Ensuite, lever le pied, c'est un impératif. Et dans la quatrième phrase, les jeunes viennent passer sous le célèbre pont d'arc. Passer est à l'infinitif. Voilà. Et observez maintenant. É, é ou é. É, R, c'est la terminaison pour l'infinitif des verbes du premier groupe ou du verbe aller. On l'emploie après un verbe suivi ou non d'une préposition. Voici quelques exemples. É, c'est la terminaison pour la deuxième. Person du pluriel à l'indicatif présent, futur simple ou à l'impératif. Voici quelques exemples. Vous danser, vous danser, vous danserez au futur simple et danser à l'impératif. É, 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 é ou é, ce sont les terminaisons des participes passés qu'on emploie le plus souvent au temps composé avec l'auxiliaire avoir ou être. Voici deux exemples. J'ai dansé ou elles sont entrées. Si vous avez tout compris, révisons. Allez sur le lien bit.ly slash vacancesdété2 et faites l'exercice de révision. Je vous attends. Et à la fin, c'est à vous. Vous avez bien profité de votre week-end prolongé. Vous écrivez un petit article sur une région croissie que vous avez visitée. D'abord, vous présentez brièvement la région, localisation géographique. Puis, vous dites ce que vous avez visité, quel ton il faisait, quelles sont les activités qu'on peut y faire, quelles sont les spécialités locales, etc. Vous dites ce que vous avez aimé et pourquoi. Ici, vous avez la proposition de certains outils que vous pouvez utiliser pour votre présentation. Soyez créatif, vous pouvez même faire une jolie vidéo et vous pouvez envoyer tout cela à votre prof de français. Et à la fin, auto-évaluation, cette fois pour votre projet. Vérifiez si vous avez présenté la région, parlez des endroits que vous avez visités, parlez des activités qu'on peut y faire, parlez des spécialités locales, parlez du temps qu'il faisait, Vérifiez si vous avez donné vos impressions et si votre texte a 80 mots. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.